bonjour à tous c'est Thomas pour la chaîne Autodomo on se retrouve aujourd'hui pour parler du diffuseur d'huile essentielle de la marque Kalex diffuseur qui sera connecté en wifi 2.4 gigahertz et qui nous fait un bel effet flamme lorsque c'est diffusé de ce côté ci on a l'application Kalex ça nous dit également que c'est fait pour du tuya donc on pourra la connecter je pense vers via tuya ou smart life au dos on a les dimensions donc 186 mm sur 123 mm que c'est contrôlable via l'application que ça fait un effet flamme qu'on a une notification quand le niveau d'eau est trop faible ça c'est important pour savoir si ça continue ou pas tout seul on a leur réservoir qui fait 300 millilitres que la luminosité est ajustable qu'il ya un minuteur de 6 heures que sa durée de vie est de 15 mille heures et on a le diffuseur switch of when water level is low donc ça veut dire que ça s'éteint quand il n'y a plus d'eau ensuite on a les informations classiques ip20 donc c'est un usage uniquement en intérieur voilà pour le petit tour de boîte on a vu tous les éléments n'a plus qu'à déballer pour voir comment ça fonctionne en ouvrant on trouve directement le diffuseur en lui même je vais vous sortir tout de suite on voit qu'il est plutôt de bonne qualité en plastique dur mais assez joli très sabre on l'ouvre comme ceci pour pouvoir mettre l'eau on peut y voir les led qui vont nous éclairer faire l'effet flamme ici et de face on a les boutons donc l'allumage le timer et la lumière on a la petite indication pour savoir s'il est bien allumé et la durée où il va rester donc une heure trois heures et six heures dans la boîte on a également le chargeur secteur le fil à l'air assez long donc ça nous permettra de le poser n'importe où à moyenne distance d'une prise et on a bien sûr la notice comme d'habitude avec alex en plusieurs langues qui nous permettra la connecter et de bien l'installer on se retrouve tout de suite sur l'application pour voir comment l'intégrer et comment ça va se passer pour le connecter il faut d'abord le brancher chose un peu compliqué une fois qu'on a rempli l'eau il va falloir venir brancher par en dessous donc pas forcément très pratique pour le coup on a le fil va venir dépasser d'un côté on voit que ça clignote donc on peut ajouter l'appareil voit qu'il est détecté instantanément par l'application même pas besoin de faire une recherche ou de de voir quel nom à l'appareil ça prend un petit peu de temps là on voit qu'à l'explan diffuseur qui vient de se connecter il suffit de cliquer sur terminer une fois appairé il faudra appuyer trois secondes sur le bouton de la lumière pour finaliser la connexion et ensuite via l'application il suffira de lancer la pulvérisation pour avoir le début on voit le bel effet flamme qui se trouve derrière si on met un fond noir on voit encore mieux c'est vraiment très joli et du coup tout est gérable par l'application on va pouvoir changer la la taille de la pulvérisation qui va être beaucoup plus faible en appuyant sur petit ou en très grand on voit beaucoup plus les flammes on peut choisir le compte à rebours directement sur l'appli de une à six heures on peut avoir l'intensité de la lumière également qu'on peut aller jusqu'à quasiment couper la lumière mais ça reste de la lumière là c'est noté en blanc sur l'application mais on est bien en orange on va pouvoir aussi également couper la led complètement au niveau de paramètres on a le le rappel de remplacement de filtres qui est en fait simplement rappel pour nettoyer le bac qui sera dedans donc uniquement 72 heures connecté au courant même s'il a arrêté le minuteur de 70 heures continue il sera réinitialisé uniquement en cas de débranchement mais il faut quand même penser à nettoyer de régulièrement et on peut aussi désactiver les lumières je vais remettre un petit peu on voit la lumière qui va s'allumer et s'éteindre ici suivant si on si on l'active dans l'application ça peut être bien en cas de mise dans une chambre si on veut vraiment aucune lumière voilà oui j'ai appuyé sur l'application ça s'est éteint directement et on peut sinon l'allumer ici simplement avec des appuis pouvoir couper la lumière également par ici ou mettre un timer et on voit qu'il va être activé mais dessus ça sera uniquement une 3 et 6 heures alors que sur l'application on peut choisir également uniquement 5 heures par exemple et là ça fonctionne même si ici ça nous indique toujours 6 heures on se retrouve pour la conclusion sur ce diffuseur d'huile essentielle de la marque Kalex avec effet flamme beaucoup de points positifs sur ce diffuseur d'huile essentielle on peut voir que c'est très joli après c'est subjectif mais c'est assez épuré l'effet flamme est assez sympa j'étais assez sceptique sur sur cet effet flamme et au final en le voyant on a un beau rendu au niveau point négatif on a peut-être le bruit je sais pas si vous l'entendez sur la vidéo mais on entend un petit bourdonnement qui peut gêner si c'est dans une chambre à coucher mais qui est souvent régulier sur ce genre de produit autre point négatif c'est pour l'instant je n'ai pas réussi à connecter à home assistant bien qu'il soit détecté on n'a pas les boutons qui ressortent donc ça peut être un peu gênant mais déjà sur smart life on a beaucoup de scènes possibles on a plein de déclenchements possibles suivant les actions qu'on fait manuellement mais aussi s'il manque d'eau on peut avoir une action directe sur éteindre la lumière ou éteindre complètement la diffusion on peut vraiment tout contrôler via les scènes donc ça c'est vraiment un point positif donc peu de points négatifs pour ce diffuseur d'huile essentielle qui sera bien pratique vous pourrez retrouver l'article complet sur le site autodomo.fr et les autres vidéos sur notre chaîne youtube n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des likes sur les vidéos afin qu'on puisse vous proposer encore de nouveaux produits et plein de tests moi je vous dis à une prochaine vidéo et à bientôt